Magasin Zinzin de Frédéric Clément Mademoiselle la marchande, on raconte partout, de port en port, de val en val, de ville en ville, que vous êtes marchande d'un magasin extraordinaire. J'ai entendu dire sur les chemins de terre, dans les chemins de fer, que bientôt c'est votre anniversaire. On murmure même que le choix de votre cadeau est difficile dans votre magasin en ferme de merveille. Alors voilà, permettez-moi de me présenter. Frédéric Tic-Tic, marchand d'allumettes, d'amulettes, de miroirs, d'alouettes, représentant en temps et en heure, colporteur de merveille pour fête et anniversaire, sur les chemins de terre, dans les chemins de fer. Et j'ai sûrement dans mes cartables ou mes cartons, dans mes mâles ou mes valises, dans ma petite brouette ou mon arrière-boutique, j'ai sûrement une merveilleuse merveille, une folie douce qui vous tentera. Alors, accordez-moi, voulez-vous, quelques instants d'attention. J'aimerais vous présenter ma collection de collections. D'abord, permettez-moi de vous présenter deux précieux dés. Un dés à coudre et un dés à découdre. Dans le dés à coudre, j'y range les robes d'été. Une robe de blé, une robe de sucre, une robe d'orge, une robe montgolfière pour les dimanches de grand vent, une robe en buisson de myrtille à picorer les matins de gourmandise, une robe rouge froissée comme un jeune coquelicot, une robe à rabats enrobée de chocolat, une robe filée d'étoiles filantes avec un voile de voie lactée, une petite robe de rien du tout taillée dans un rideau de pluie, une robe volière envolée du marché aux oiseaux avec sur le côté une porte dérobée pour laisser entrer pincons, perruches et perroquets, rouges-gorges et colibris, une robe à traîne longue comme un chemin de Provence avec cigales, criquets et lapins de garennes, une robe automobile munie de roulettes avec klaxon, banquette de velours roses et, dans la boîte à gants, deux gants de satin blanc. Et puis, et puis, pliée dans le dés à découdre, j'ai une ravissante robe d'hiver qui tourne, tourne, tourne comme un manège. Et quand on tourne, tourne, tourne la manivelle sur le côté gauche, juste à côté du cœur, il neige sur les chevaux de bois vert. Ou bien, si vous préférez, dans une boîte en fer, j'ai neuf souvenirs mâchés et remâchés d'un drôle de dromadaire vieux comme le désert. Neuf, pas un de plus, pas un de moins. Neuf, souvenirs crachés par-dessus sa bosse parmi les roses des sables. À propos de sable et de roses, j'ai, dans un coffre en bois, une ombre fraîche, bien repassée au col et au poignet. Une ombre trouvée au pied d'un réverbère, au soleil couchant, en plein désert berbère. L'ombre longue d'un enfant avec, dans la poche gauche, une pincée de sable, un pétale de rose et une épine pointue et redoutable. Si vous avez des envies de voyage, j'ai gagné à la loterie de la foire du trône un billet pour mille et un tours de mille et une nuits sur un tapis volant, sur un tapis velours, piloté, s'il vous plaît, par le capitaine Nemo en personne. Alors, mademoiselle, que diriez-vous d'une envolée de mille et une nuits ? Ou, si vous préférez les frissons, j'ai encore ceci. Dans un mouchoir plié, la dent de lait de l'ogre de barbarie. Vous devez savoir que, déjà tout petit, l'ogre de barbarie, pour son goûter, croquait délicatement le petit doigt en l'air. Tout jeune déjà, l'ogre avait de bonne manière, croquait et savourait une bonne douzaine de pousses de petites filles, accompagnée de quelques gousses de vanille. On dit même que, pour son anniversaire, l'ogre, horriblement gâté, demandait tous les ans un gâteau de garçons glacés à la crème de marron, le tout nappé d'un champ de chantilly. Qu'en pensez-vous, mademoiselle la marchande ? Une dent de lait de l'ogre de barbarie, n'est-ce pas un cadeau original et gentil ? Et pourquoi pas le véritable petit pois, peut-être un peu cassé, mais soigneusement recollé, de la princesse au petit pois ? Ou aussi, sorti de ma collection de plumes, la plume du moineau aux yeux verts, échappée de l'appareil photographique de M. Douano Robert. Le grain de beauté de la Joconde ou de secret de polichinelle ? Le secret à croquer tout de suite ou le secret secret à laisser fondre doucement sous la langue. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ce bijou que j'enroule parfaitement autour de mon doigt ? Un cheveu de sirène, reine des mers et des mérous, long, long et roux, comme un tour d'horizon. C'est son mari marin, changé depuis encore morant, qui me l'a troqué dans un bar de Corfou contre deux doigts de vin doux. Trois crevettes roses des îles Marquises, trois crevettes grises de Formose, un poisson bleu de la mer Rouge, la casquette du capitaine Nemo, le sifflet à roulettes du chef de gare de Tombouctou, une corne de gazelle, quatre langues de chat et la montre d'un lapin blanc. Et surtout, contre la promesse de ne rien dire à personne et surtout, surtout pas à sa sirène, reine des mers et des mérous. Si vous aimez la musique, chère mademoiselle, voici la salière indispensable et nécessaire pour la chasse au piano sauvage qui vit en solitaire sur les pentes du Kilimanjaro. Tout bon chasseur de piano vous dira que la meilleure heure pour la capture d'un jeune costaud, c'est l'aube. Quand le piano, encore tout engourdi de sommeil, lape avec délice les gouttes de rosée sucrée au pied des baobabs. Profitez de sa gourmandise, s'approchez le plus près possible sur la pointe des pieds, la salière entre le pouce et l'index, versez une pincée de sel sur la queue du piano, le tour est joué. Vous verrez alors le plus farouche des pianos devenir doux comme un agneau. Apprivoisez, il se laissera pianoter pendant des heures et 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 des heures. J'aimerais vous faire bénéficier d'un autre trésor d'Afrique, les inestimables fleurs de girafes. Voyez-vous, mademoiselle, le dernier soir d'orage de la saison des pluies, les girafes se déploient, les girafes se déplient, et tirent leurs longs coups vers les derniers nuages et les savourent comme des barbes à papa. C'est à ce moment-là que les girafes fleurissent, l'espace d'un éclair. Imaginez quel spectacle enchanteur la course folle des girafes en fleurs. Fermez les yeux, imaginez un peu. Et puis, j'ai un clou. Au clou, pas une clé. La clé d'un coffre à clous, plein de clés. La clé d'un champ de blé, avec au bord une barque bleue et quelques coquelicots. La clé des châteaux de sable, la clé rouge du cabinet noir de barbe bleue, la clé du phare au large de l'étoile polaire, la clé d'un sous-marin jaune, la clé du pavillon d'amour de la marquise de Pompadour. Et puis, la clé d'un puits. Et puis, tout au fond du puits, la clé d'un singe, marchant de songes à Paris, rue de paradis. Allez-y de ma part, chère mademoiselle, il vous remettra la clé, la clé magique, la petite clé d'or qui ouvre tout. Tout grand, tout grand les yeux, tout grand de la bouche, tout grand de les oreilles, et surtout, tout. Tout grand mes bras pour toi, ma petite marchande de merveilleuses merveilles.